Bonjour à tous, je suis le club tunisien. Dans son premier atelier présentiel, après une absence, aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'avoir parmi nous, Hassane Bidel, et je passe la parole à Hassane, qui va parler au thème de taille. Bonjour tout le monde, Hassane Alel, de Social Media Club Tunisie. Le débat d'aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux par rapport à notre pays, comment elle se comporte, après la pandémie, au niveau du digital. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans le programme, parmi les speakers, c'est le Kaiskni, qui est le fondateur ou le CEO dans la société E2Business Consulting & Training. Malheureusement, il est en formation à Hassfax aujourd'hui, et il n'a pas pu assister. Inch'Allah, il y a des thèmes d'autres. qui sont venus dans le milieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais, nous avons un spécial thème, c'est le Jam'aïti, à travers le Coworking Space, le Mahat 47, qui nous a accueillis aujourd'hui, et qui nous a, en fait, donné l'opportunité de se réunir. Aujourd'hui, en Ch'Allah, dans le Forum d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais dire que le Jam'aïti, c'est la plateforme de la société civile tunisienne, numéro 1, en Tunisie. J'aimerais nous parler de l'Itsa ou d'Neskolle, pour le Social Media Club Tunisie. Nous avons un petit rappel par rapport au club. Le Social Media Club Tunisie, qui fait partie du Social Media Club Worldwide, qui est basé aux Etats-Unis, et qui est créé en 2006, à San Francisco également, et qui regroupe un certain nombre de clubs autour du monde. Donc, lui, on a l'honneur d'être, donc, le club, qui est classé, top 10, top 10, et le Ken Moushlo Lenin, par rapport à cette communauté. Donc, l'objectif interne, ou la principale mission de ce club, c'est le partage des connaissances et les bonnes pratiques des médias sociaux. Donc, le Social Media Club Tunis, il est fondé en 2013. Donc, il a pour objectif de réunir les internautes, les professionnels des réseaux sociaux, des médias sociaux, ou donc, nous avons une communauté assez importante dans Tunis, et nous avons des tendances digitales, et nous partageons les meilleures pratiques dans le domaine du digital. Le Social Media Club Tunis, c'est l'honneur de Barcha, donc nous avons eu plusieurs événements, comme le Digital Drink, et le DMK Club, donc c'est des clubs universitaires à travers des universités dans l'Afrique. Et au fait, donc, le DMK Club, il est en train de diversifier l'activité interne, même dans l'Afrique. Donc, on est en train de créer des clubs dans le Mali, dans le Gabon, dans le Cameroun, et bientôt d'autres pays. Donc, ils veulent créer le DMK Club Afrique. Donc, nous avons l'apéro RHZ, et on a un cycle de formation en continu. La première formation de cette année, donc elle sera pour demain, dans le même espace. c'est la première formation de l'atelier. Donc, on va vous faire parler du comportement de la Tunisie dans l'univers digital post-pandémie. C'est la première formation de l'atelier. 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 où, personnellement, je n'ai pas découvert les webinats, je n'ai pas découvert le travail en ligne, mais c'était intensif. Pour certains, c'était nouveau. C'était innovatif. Mais on a eu l'événement à l'atelier en ligne, c'était en 2013, dans le Google Meet. Aujourd'hui, le travail en ligne, c'est une nécessité. Je vois que c'est une partie importante des activités de l'atelier digital. Aussi, on a vu une hausse importante dans tout ce qui est e-commerce, ce qui est normal. Bien que tous les défauts, la crise, les saltes pendant la pandémie, il y avait des indicateurs positifs, surtout le digital. Malheureusement, les activités digitales, en majorité, n'ont pas appris grand-chose, à part vraiment suivre les tendances de façon très superficielle. Il n'y a pas une vraie transformation. Il y a beaucoup de boutiques que j'ai vues qui voulaient faire du e-commerce à l'instar des grandes marques, ou dépend de leur taille commerciale, ont préféré ouvrir des boutiques sur Facebook, qui ne dégagent aucune stratégie, aucune empathie avec les clients, mais surtout ne créent pas une vraie valeur pour l'entreprise, parce que Facebook, c'est destiné, c'est aussi. Et nous ne sommes pas investis beaucoup. ces marketeurs aussi, ils ont stagné. Ils n'ont pas appris grand-chose. Ils n'ont pas appris grand-chose. Aujourd'hui, on est en train de séduire les clients avec des compagnies de marketing, avec l'inbound, alors que dans l'espace digital de Toulouse, c'est zéro. C'est la même chose qu'avant, qu'après la pandémie. Voilà. C'est Bilal. Bonjour, c'est Bilal. Je pense que c'est la pandémie du digital qui a été découvert par la pandémie. Avant la pandémie, nous avons appris des réseaux sociaux, nous avons appris des réseaux sociaux. Nous avons appris des réseaux sociaux, mais comme la plupart, C'est ce que j'ai pensé que c'est Internet, c'est Facebook. Après la pandémie, nous sommes un peu confinés à coucher, donc on a été obligé d'installer le digital à travers le webinaire, à travers les réseaux sociaux, pour faire une reconversion professionnelle. C'est ce que j'ai pensé sur le domaine digital marketing, comme le financement, à travers les réseaux sociaux, à travers les sites web, etc., en tant que community management, en tant que community manager, designer, en tant que spécialité digital marketing. Et je me suis rendu compte qu'il n'a pas de déterminer la scénale de l'hombre et le temps, et les gens n'ont pas d'éliminer la scénale de l'hombre, et ils n'ont pas d'éliminer la scénale de la scénale de l'hombre, et les gens n'ont pas d'éliminer la scénale de l'hombre. les autres, les domaines de l'Amérique de l'État, ils ont des étudiants. Nous sommes en train d'avoir des étudiants. Nous avons des étudiants et des étudiants. Nous avons des étudiants et des étudiants. Nous avons des étudiants et des étudiants. Nous avons créé des étudiants et du gris. nous avons eu-tournés, nous nous engagions de fer à distance, nous avons eu-tournés. Nous avons eu-tournés. Nous avons eu-tournés à la grandeur. Nous avons eu-tournés à nos réunions-frances. Nous vous avions à d'autres. Nous avons eu-tournés à une école d'urgence pour l'évolution du monde. C'est ce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont en train de se faire. Par exemple, dans l'Allemagne, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc, nous devons faire beaucoup de choses. C'est parti pour le marketing digital. Merci. 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 Yiba. Merci. Je vais vous présenter votre question sur le sujet. Vous avez dit sur l'administration. D'accord. C'est un peu plus. Dans l'année dernière, l'administration a l'administration a peu plus en rapport à la première fois. Ou est-il vous utilisez dans les documents digitaux ? Non. Non. J'aime-la. On va entrer un peu dans les détails. J'aime-la. Ok. Mais l'administration a fait tout le sous le chat. On va parler de tout ça. Donc, on va développer les points à vous. Donc, je crois qu'il y a des lacunes. C'est par rapport à trois axes. L'épistre-t'a-pôl ou le ruban. De toutes les manières. Ou... En fait, je crois qu'il y a des points à faire. Au niveau de... Au niveau du suivi. Donc, par rapport... C'est un projet... C'est un projet... C'est un projet... Voilà. du monde. Et l'humanité, c'est un psyfama, où les pandémies ont eu lieu depuis des décennies. Ça, c'est des pandémies à travers le monde, où les pandémies ont eu lieu, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire qu'ils ont eu lieu. Il y avait un grand nombre de personnes qui sont morts. Ça a incité les gens à changer le comportement des hommes au niveau technologique, au niveau du travail, au niveau de la vie. Donc, aujourd'hui, on considère l'humanité, on considère le Covid, la pandémie, comme une guerre mondiale, qui a touché à tous les pays qui m'apprennent. Et le digital, les manières digitales. Ils ont déjà des techniques avancées au niveau du digital, qui a permis de lutter contre ce fléau, et de mettre en place tout un process au niveau du télétravail. Et le pays qui a permis de lutter contre ce fléau, qui a permis de lutter contre ce fléau, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a permis de lutter contre le travail. C'est-à-dire qu'il y a un robot qui a permis d'amener une société, je pense, c'est-à-dire Evola Robotics. Il était mis à disposition aux arts défilés. Et Fama, les drones, par exemple, qui ont fait partie, comme des arts infatales, de la lutte contre le Covid. Dans le monde entier, Fama, des usages, de nouveaux usages du digital, qui se sont développés pour réduire les effets de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a permis de lutter contre le digital au cœur de la stratégie. Donc, on a permis des prototypes ou des traçages numériques des citoyens pour maîtriser la propagation du virus, tout en évitant le confinement total de la population. Donc, l'année, l'INCM, qui est atteinte du Covid-19, on a permis le traçage numérique. Il n'y a pas besoin de les bras, donc il faut qu'il a appris des bracelets et tout ouvrir de coach. Donc, il n'y a pas besoin de les enfants, de l'internet, de l'internet, on manque de moyens, on manque d'aide, donc il y a une courière de la genovée, courir de la Sud et l'été. Elle a réussi à faire ça au niveau du digital, du usage du digital. Et quand elle a été en train de faire la Covid-19, par exemple, la vie de l'humanité, C'est un processus d'intelligence artificielle, par exemple, pour cartographier l'épidémie. C'est un processus d'intelligence artificielle. Les opérateurs ont attaqué les cordes, ils étaient les moins impactés par le ralentissement économique. Au format des acteurs, ils ont bénéficié de cette situation à la douleur. C'est un processus d'intelligence artificielle, par exemple, qui est le leader mondiaire du défaillissement à domicile. C'est le géant américain de la vente en ligne Amazon. Ils ont enregistré une forte progression de leurs activités. Le cas Netflix a doublé les prévisions d'abonnement. Il a doublé les bénéfices. Les bénéfices, la valeur boursière, elle a atteint un chiffre record de 1200 milliards de dollars. dans le Covid. Donc, où est-ce que nous avons l'archive à la Toulouse ? La Tunisie a suivi ce mouvement avec plusieurs initiatives. La mise en place des robots de surveillance. Le développement d'une plateforme pour les demandes d'autorisation de circulation. Donc, on a mis un processus en ligne de demande d'autorisation de circulation. On a mis en place des plateformes pour l'enseignement à distance. Nous avons assisté aussi à un arrêt quasi complet des services administratifs. ou surtout, à de fortes concentrations de la population dans les marchés, sans aucun respect de la distanciation sociale. Et des attroupements devant les bureaux de poste pour le retrait des indemnités allouées aux familles nécessiteuses. Si vous pensez sur les vidéos, sur Facebook, où nous avons eu des confirmations, où l'Abbètre a acheté un poste pour l'enseignement d'autorisation, pourtant, pourtant, la Poste, qui est un organisme très avancé au niveau digital, il a mis en place un système qui permet de voter le mandat d'autorisation d'autorisation. Mais, maintenant, je suis en ligne, à l'époque, 50 ou 70 ans, je t'offre d'ailleurs un comportement digital, et je t'appuie beaucoup, je t'appuie beaucoup, je t'appuie beaucoup, je t'appuie beaucoup. C'est vrai que, c'est vrai que, en France, le poste, je t'appuie des informations pour les seniors, et je t'appuie beaucoup d'informations pour les seniors, je t'appuie beaucoup d'informations pour les digitales, pour qu'ils soient dans l'ordinateur, pour qu'ils puissent faire à la distance, et que tous les gens ne font que ce qu'on a fait. Exactement. parler d'Allemagne dans l'université, c'est quoi ? Je t'appuie beaucoup d'attentes... Je t'appuie beaucoup de confiance ici... Il y a environ 1 millions de millions de paiements en ligne pour tout ce qui est sportif. Mais le même chose qui a besoin de la booster est de sauf. Tu vois ce qui est arrivé. Je suis là pour moi. Je suis là pour nous. Je suis là pour moi. Le booster est en ligne, parce que le booster est en physique. Il est en train de travailler. Mais le sportif, c'est le sportif. C'est le sportif. Il faut comprendre ça. C'est un problème avec le culture. Ce n'est pas un problème avec le voyager. Le booster est en train de faire des élections. C'est le planète. Le sportif qui a été en train de parler, c'est le sportif. Les gens qui ont été en train de faire des élections. C'est un problème. Il y a des élections en train de travailler. C'est un problème. C'est un problème. On peut le voir des élections. C'est une très simple. C'est un problème. Le sportif, de la télécom. Par exemple, il y a l'initiative qui s'est terminée, qui s'est rendu 10%. Qu'est-ce qu'il y a ? Télécom ou Topnet, par le chargé des sociétés de télécom ou des FSI, des fournitures de services internet, ils ont initié, qui s'est terminée par le paiement numérique, par une réduction de facture de 15%. Il y a un carton en ligne, par exemple, avec l'opérateur, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a 30% ou 30%. C'est vrai. Donc, Karim, il y a un secteur privé. Il y a un secteur qui a pris les initiatives de l'Ombéda pour initier la population au stermal numérique. Mais par contre, l'Ombéda, l'Ombéda, il a manqué cette vague. Il y a un secteur qui a fait agérer un citoyen de 15 ou de 17 ou de 17 ou de 17. plus mal de l'Ombéda digital. Donc, ce qui, le pays n'était pas préparé pour affronter une telle crise. Et le retard accumulé pendant ces dernières années dans la mise en place des réformes et des projets structurants, notamment dans le domaine du digital, y est pour quelque chose. Donc, il y a une question en revanche. Comment se comporte la Tunisie dans l'univers digital post-pandémie? Donc, aujourd'hui, nous sommes tous les projets. Est-ce qu'il a un secteur qui remercie la Covid-19 ou est-ce qu'il a maudit la Covid-19? Voilà, on y est, Fama Barcha, Abed, Fama Barcha, Mujtamaat, Tushpul, Covid, Khaterje, et Amal Thawra, au niveau du comportement, au niveau des infrastructures, au niveau de Kawaini, au niveau de Barcha Khajet, où Fama Bolden, Dieu, elle considère le Covid comme un maudit virus. Que doit faire la Tunisie en termes de digitalisation ? Les priorités qui doivent être considérées pour le court et le moyen terme. La réduction de la fracture digitale, au niveau digital, qui fait le développement des usages du digital. Ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement le marketing digital, ce n'est pas uniquement le marketing digital. Et, c'est la digitalisation de l'administration. entity, si les services, ce n'est pas uniquement le maudit virus, le maudit virus en ligne, et c'est le maudit virus, et ces combats accessibles ou l'association du gouvernement en ligne. Donc on va prendre l'axe numéro 1, et on va voir la réduction de la fracture du numérique. Donc la transformation digitale du pays passe tout d'abord par un accès équitable et un prix abordable aux infrastructures de communication. C'est sûr que le coût digitale n'a pas besoin d'un autre. Le coût des usagers, comme l'application de l'application, de l'application, de l'électronique, ont besoin d'un autre. Le citoyen ne fait pas la mise en place de la mise en place, des débitres, des sacs, des débitres, des débitres, des débitres de l'application, des débitres... Les services de télécommunication et notamment au internet au débit doivent devenir accessibles sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas parler de la technologie digitale et on ne peut pas s'envoyer à l'Odb. Mais on ne peut pas s'envoyer à l'Internet. Mais on ne peut pas s'envoyer à l'Odb. On ne peut pas s'envoyer à l'Internet. Deuxièmement, c'est la digitalisation de l'administration. On a tellement parlé mais peu d'actions ont suivi. La Tunisie s'est dotée depuis quelques années d'un programme de digitalisation de l'administration. Il y a un programme eager. Mais sa mise en oeuvre n'avance pas au bon titre. Donc la gestion de ce programme doit être plus agile et plus souple afin qu'il puisse porter ses fruits. Bon, en tout cas, j'ai des plateformes digitales. le type de site, Le site où tu as Covid-19 sur le site, Qui m'a envoyé l'e-vax, qui m'a envoyé le chatbot, qui m'a envoyé la vaccination. Pour que les usages numériques, les usages de la prise de rendez-vous pour être vacciné, la modification de rendez-vous. Tout se passe à travers les SMS, en ligne, une plateforme. Par exemple, un Startup Act, une plateforme numérique, qui a envoyé le dépôt des papiers, l'inscription, le pitch en théâtre en ligne. L'e-gov a envoyé des initiatives, mais qui n'avons pas à un rythme supérieur. C'est une question. Pour la digitisation, je pense que les usages de l'entreprise, ne sont pas en ligne. Ne sont pas les systèmes de l'entreprise. ça c'est en même temps c'est surtout que tu as puissé en pandémie et que tu as puissé une plateforme qui fonctionne dans la vie c'est une question qui est possible c'est une plateforme c'est une plateforme c'est ce qui est possible c'est ce qui est de dire c'est un peu un problème avec la volonté je pense que je crois que je pense que je crois que il y a un peu des choses qui se sont au courant qui ont besoin de la cahier qui s'est prévenu c'est un peu c'est un peu je crois je crois qu'il y a beaucoup la culture c'est la culture la culture a la culture la prise ou un moyen de contrôle d'organisation pour le khedma ça ne plait pas beaucoup. Je me disais que c'était une liste parce qu'il n'y avait pas le juge comme un juge carrément. En fait, à travers mon expérience de la guerre de dossiers, l'un des plus grands problèmes j'ai toujours fait de passer à 2-3, même en kuris. Pour faire avant 100, donc il met un dossier de 10. Bittonais « A » à 10. Je suis le premier en premier, le premier en premier. Mais si je suis le premier en premier, je veux changer d'ordre sur le dossier. Exactement. Et c'est un dossier, bien sûr, il faut que je ne soit pas le temps. Mais je suis le premier en premier. Je suis le premier en premier. Donc, au niveau de la digitalisation de l'administration, quelques réalables sont nécessaires pour réussir à cette mission. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'infrastructure d'interconnexion. C'est le fameux, la fameuse l'ézotage. C'est-à-dire que dans l'idara, dans le boulot, dans le zé, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Voilà.